Et bien ça va tous ces rapports aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur T3 Arena Bon avec un petit peu deux semaines d'absence je m'en excuse Aujourd'hui on va faire une petite vidéo que j'ai pas l'habitude de faire et c'est la première fois que je vais le faire Je l'avais fait sur Shadowgun et je me suis dit pourquoi pas le refaire là Ça va être une analyse de gameplay alors là ça va être un petit C'est loin d'être la meilleure partie que j'ai fait mais Je me suis retrouvé avec des alliés qui étaient relativement bons Et qui jouaient très bien le teamplay du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner Quand on tombe sur une bonne team Alors je ne les connais pas si par hasard, par plus hasard ils tombent sur la vidéo Et bien écoutez franchement c'est une bonne petite partie que j'avais fait avec vous Et voilà je vais vous dire un petit peu c'est de l'improvisation Je vais vous dire un petit peu les deux trois techniques ou deux trois trucs qu'on aurait pu éviter Et surtout des trucs qui étaient bien à faire quand on est en teamplay Si tu découvres ma chaîne abonne-toi ça me fera extrêmement plaisir Et on commence tout de suite Donc pour cette partie nous sommes en cargaison J'ai décidé de jouer Mark, on était en attaque Mark c'est vraiment un personnage je trouve qui est très bon pour l'attaque Qui est puissant, qui peut faire des dégâts Et bon bah là c'était début de partie Je ne savais pas trop ce que pouvaient valoir mes équipiers Et du coup je décide de flanquer sur le côté gauche Pendant que notre îleuse passe sur le côté droit Et elle a très bien fait parce que du coup elle a pu tuer celui qui était en haut Et qui aurait pu me tuer Du coup elle décide de jouer un petit peu plus la défense Et moi de prendre l'attaque Mais elle va vite en fait me rejoindre pour prendre elle la position du point Du coup pour ce fait moi j'ai décidé de contourner Pour aller protéger la zone On va dire que j'étais plus là à ce moment là En mode protection du chariot pour que mes alliés puissent y aller Et du coup bah là vu que j'avais vu que On était regroupés autant qu'on reste ensemble Bon là un petit peu de combat Voilà Du coup j'ai décidé d'aller les faire chier un petit peu N'hésitez pas à faire ça Ça peut vraiment entre guillemets retarder l'ennemi D'aller les faire un peu chier dans leur spawn Ouais je sais que c'est pas des super techniques C'est un peu chiant mais bon On est là pour la victoire C'est toujours bien Alors là on a du coup notre îleuse qui part un peu en reconnaissance C'est qu'il va essayer de prendre possession de la hauteur Pour avoir une visibilité meilleure Et surtout bah nous protéger Pour qu'on puisse aller protéger le chariot Moi du coup bah j'ai décidé d'aller directement sur l'ennemi Pour bah voilà pour prendre la relève Parce que comme ça elle elle pourra protéger Voilà exactement ce qu'elle est en train de faire Protéger notre allié qui est juste à côté du chariot Pour le faire avancer Parce que s'il y a personne à côté bah ça avance pas Malheureusement elle meurt Voilà bon comme vous pouvez le voir Et voilà moi aussi je suis mort Bon c'est pas très grave Mais en tout cas voilà Il y a vraiment une très bonne Pourtant on n'était pas en vocal rien Mais vraiment ils ont des bons points Sur ce mode de jeu je pense que le mieux C'est vraiment d'avoir un personnage Qui va rester auprès du chariot Pour le faire avancer Un autre qui va être en soutien A côté de celui là Un petit peu plus en retrait Ou un peu plus à côté Pour vraiment avoir une plus grosse visibilité Et pouvoir défendre du coup Ce fameux personnage Donc là j'étais en mode Faire avancer le chariot Pendant que les autres étaient en plus en protection En défense du chariot Et du coup un troisième personnage Qui pourrait être sympa A aller directement en hauteur Comme faisait Iris Donc la îleuse Pour protéger et assurer L'avancement en fait du chariot Donc moi en cargaison Je pense que c'est la meilleure solution C'est vraiment d'avoir Un qui fait avancer le chariot Un deuxième qui protège le chariot Et un troisième qui est vraiment à la hauteur Pour essayer d'en kikiner Titiller l'ennemi Là du coup je décide de poser mon ulti Parce qu'on était tous à découvert Et la seule façon de nous mettre à couvert Bah c'était de rendre aveugles les ennemis Du coup bah je balance mon espèce de cube dégueulasse Bien chiant Comme ça l'ennemi eux Ne pouvaient pas nous voir Mais nous on pouvait les voir Du coup les éliminer Parce que là on était vraiment à découvert Que ce soit nous ou eux Et voilà Là étant donné que c'est la fin du combat Bon bah le but du jeu C'est de faire avancer le chariot Et c'est de rester en équipe Et vous allez voir que ça s'amine Voilà sur une petite victoire Bon bah c'est vraiment un tout petit gameplay Qu'on a pu faire Mais comme vous pouvez voir J'avais vraiment des alliés Qui avaient la stratégie Pour faire avancer le chariot Alors cargaison C'est vraiment pas un mode Que j'aime beaucoup Au contraire c'est un mode Que je n'aime pas spécialement Parce que je trouve Qu'il y a trop de De déséquilibre entre les deux camps Surtout si tu tombes sur une vraie équipe Le plus souvent En plus c'est le mode Où le plus souvent tu tombes Sur des vrais joueurs Des teams ou des trucs comme ça Donc c'est assez pénible On va pas se le cacher Mais Amis je vous remettrai Deux trois passages On avait vraiment Ce truc de Un qui protège le chariot Un autre qui protège Celui qui fait avancer le chariot Et le troisième Qui est vraiment en hauteur Pour déstabiliser l'ennemi Pour pas qu'il soit là Donc voilà C'est vraiment je trouve Un joli petit team play C'est peut-être pas la game Où je fais 150 kills Mais franchement Je trouve ça vraiment intéressant De vous montrer ça Que une bonne partie C'est pas forcément Faire 50 kills Zéro mort Non C'est vraiment de jouer En équipe En plus vous avez Dans le jeu La possibilité De communiquer Que ça soit avec vos micros Ou même juste avec quelques informations Comme rester ensemble Pas mal Merci Bonjour Bon c'est pas des trucs Qui vont servir Au milieu du team play Mais ça fait toujours plaisir De quand tu fais une bonne action D'avoir un mate Qui te dit Bien joué Merci Franchement la communication Dans ce jeu Est très importante On a que trois héros Les héros Chacun sont très importants Parce qu'il suffit Qu'il y en a un Qui savent pas trop jouer Ou un Qui est AFK Ça peut vraiment Mais vraiment être Dérangeant À moins d'avoir vraiment que des bots en face Ou une team vraiment nul Mais franchement Les trois héros Sont très très importants Donc quand il y a une très bonne communication Un très bon team play Franchement ça peut être très joli Je préfère avoir ce genre de gameplay Comme ça Et perdre Que gagner Et avoir fait 150 kills tout seul Parce que c'est des bots Où les mates sont vraiment nuls Non Franchement je préfère partir Sur ce genre de gameplay Et voilà Voilà c'est une petite vidéo qui change A vrai dire Je tourne cette petite vidéo Parce que c'est assez rapide Comme je me répète Je n'ai pas trop le temps en ce moment Voilà J'essaie d'en faire un maximum Je sais que ça fait deux semaines Que je n'ai pas posté de vidéo Mais bon Il va falloir faire entre guillemets Avec Je m'excuse aussi S'il y a deux trois problèmes Au niveau du son Parce que je viens de passer Sur un logiciel Avant j'enregistrais avec Audacity Là je suis passé sur un logiciel Professionnel Merci les études dans le cinéma Qui me permet du coup De pouvoir tester Des logiciels beaucoup plus pro Du coup je suis en train de tester Je suis en train de voir Qu'est-ce que ça va donner Donc voilà Je m'excuse Il y a deux trois trucs Qui ne vont pas au niveau du son Mais j'essaierai de m'améliorer C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Ce petit style de vidéo Pourquoi pas en refaire plus tard Sur d'autres sujets Analyse de gameplay Je ne sais pas Moi Une bonne partie en sniper Ou un analyse de gameplay Sur Gloria Enfin bref Des petits trucs comme ça Si vous avez dit N'hésitez pas à me le dire Sans plus tarder Je vais vous laisser là Alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire D'habitude je vous le disais Là j'ai oublié En description Vous avez le lien du serveur Onirix Pour trouver d'autres joueurs Pour jouer sur T3 Arena De tous niveaux Franchement c'est une très bonne entente Evidemment le serveur officiel du jeu Sur ce je vous dis à la prochaine Passez une bonne journée Je vous dis à la prochaine Allez salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz